C'est demain, le 13 janvier, que Cabu, le dessinateur Cabu, aurait eu 81 ans. 81 ans à croire, mais une éternelle jeunesse. Vous savez, quand il y a des intelligences comme ça, des talents comme ça, on ne parle pas de leur décès ou de leur disparition, de cette tristesse-là, mais ce qui est formidable avec ces gens-là, c'est que l'anniversaire est éternel, c'est-à-dire qu'on fêtera toujours leur anniversaire. Et donc, effectivement, demain, il aurait eu 81 ans. Et évidemment, il a été célébré par toute la France, puis à un moment, quand on laisse un peu la douleur, la souffrance de côté, et on a envie de revenir à son talent et à cette intelligence, à ces mots qui le caractérisaient, qui étaient l'irrévérence absolue, cette espèce de gentillesse folle, puis dingue de sa région, dingue de sa ville, Chalon-en-Champagne. Alors, la municipalité et la famille a décidé d'ouvrir un lieu, de dédier un lieu qui s'appelle la Dudu Chautèque, pour donner la possibilité aux visiteurs de venir, de voir de plus près les œuvres de Cabu, notamment les œuvres de sa jeunesse. Ça, c'est une première exposition temporaire. Regardez. Cabu est né à Chalon-sur-Marne en 1938. C'est la ville dans laquelle il a grandi. C'est là où il a fait ses premiers dessins. Il a pu peaufiner tout son art, toute son analyse de la société à Chalon-sur-Marne. À travers ses dessins, Cabu pointait les travers de la société, mais toujours avec beaucoup d'humour. Il donnait une vision des choses assez particulières, qu'on connaît aujourd'hui, mais qui était déjà en place dès le départ. Ses dessins font rire dès le début. Il a un regard, il a une analyse de la situation qu'un adulte n'aurait pas. Il était très timide. On a d'ailleurs une vidéo où il est avec Dorothée. On voit bien qu'il n'est pas très à l'aise. Le devant de la scène, ce n'est pas vraiment son truc. Il était très bordélique. Et du coup, il avait des dessins partout. Et comme il dessinait tout le temps, tous les supports de dessin, tous les sens, partout où il allait, il dessinait. Quand on a fait l'inauguration, on a consacré un temps spécifique pour la famille, pour les amis, pour les proches de Cabu. Et tous ont été unanimes. C'est vraiment un lieu qui lui ressemble. Alors pourquoi ? Parce que c'est déjà un lieu qui donne de l'importance au patrimoine de Chalmont. À la Duchotec, vous avez tous les journaux que lui, il a pu mettre en place quand il était étudiant. Vous avez des livres, son pupitre quand il était au collège, et puis des vidéos assez rares sur Cabu, qu'il a tourné à Chalmont, ou qu'il a tourné notamment avec Dorothée. Je ne voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Duduche a toujours été fidèle à Cabu. Et Cabu a toujours été fidèle à Duduche. Il a vraiment traversé toute sa vie et toute son avance. Et nous, Sarah, nous sommes fidèles et à Duduche et à Cabu, effectivement. Cabu, avant Cabu, jusqu'au 1er avril, évidemment. L'occasion était quand même trop belle. 1er avril à Chalmont. Et puis pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller voir cette exposition à Chalmont, il y a un livre qui vient de sortir, Cabu, une vie de dessinateur, aux éditions Gallimard. C'est la première fois que ses archives sont prêtées, sont données par sa femme Véronique. Donc, photos, croquis, coupures de presse. Voilà, dans ce livre formidable qui nous rappelle que c'était non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un homme exceptionnel. Drôle, gentil, voilà.